Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux que nous nous retrouvions pour une cinquième édition de ces journées interministérielles de GPEC. Ça devient, si ce n'est maintenant une habitude, en tout cas quelque chose qui s'ancre un peu dans la durée. Et je pense que c'est une excellente chose, comme vous venez de l'indiquer, puisque ces sujets sont tout particulièrement d'actualité, je vais en dire quelques mots, et ont bien évidemment une importance absolument majeure pour l'évolution de la fonction publique, de l'action publique dans son ensemble. Un mot d'abord pour remercier nos autres, parce que nous sommes en plus dans un endroit absolument superbe, chargé d'histoire et surtout chargé d'intelligence et de savoir. Alors on a choisi le thème, effectivement, de la gestion des compétences, on va y revenir. Je voulais surtout, moi, vous dire quelques mots peut-être sur le contexte dans lequel s'inscrit cette journée. Remercier aussi votre présence à tous, parce que je pense que ça montre l'intérêt renouvelé sur ces questions, mais remercier tout particulièrement bien sûr les intervenants qui vont contribuer à la richesse de la réflexion. On essaye dans ce type de manifestation à chaque fois de croiser à la fois les apports un peu théoriques, prospectifs, et je remercie tout particulièrement Michel Yael, commissaire général de France Stratégie, pour justement cet éclairage qui nous donne aussi un peu de perspectives pour ces travaux. Et en même temps, d'essayer d'avoir aussi des échanges de pratiques et vous faire également participer. Donc c'est comme ça qu'on a conçu la journée, entre finalement avoir un peu la tête, non pas dans les nuages, mais en tout cas sur ce que peut être l'avenir en la matière, sans pour autant être déconnecté bien évidemment des pratiques, essayer d'avoir du coup aussi un peu cet échange permanent entre ce que l'on voudrait faire en la matière, ce vers quoi on souhaite se diriger, et puis en même temps bien sûr aussi avoir conscience des difficultés de mise en oeuvre de toutes ces actions que l'on connaît tous. Tout cela s'inscrit dans un contexte qui je crois redonne, s'il en était besoin, de l'importance, du poids à cette question du management des compétences. Vous savez que le gouvernement a fait le choix d'engager donc l'action publique et la fonction publique dans un programme important de, on ne dit plus réforme, puisque le mot fait un peu peur, donc de transformation, c'est l'appellation, mais qui est d'ailleurs beaucoup plus forte, donc y compris par rapport à nos sujets pour les années à venir. C'est tout l'ambition d'Action publique 2022, donc ce programme finalement de réflexion d'abord, la plus profonde possible justement sur ce dont nous avons besoin, à la fois en termes de mission, de périmètre pour l'action publique, pour les services publics, et en conséquence aussi pour la fonction publique, qui devra dans les années à venir, on le sait tous, se renouveler encore. Et ce programme de réflexion qui, vous le savez, est à la fois porté par les ministères, mais aussi porté en interministériel, est un moment, je crois, assez privilégié justement pour élargir un peu les réflexions, voir à la fois ce sur quoi on peut s'appuyer, parce que je pense qu'il y en aurait tort bien évidemment de donner l'image d'un service public et d'une fonction publique immobile, c'est tout le contraire, mais sans doute être en capacité d'aller plus loin, de réinterroger aussi un certain nombre, je le répète, et de mission, et de périmètre, et d'organisation, et donc aussi de modalité d'intervention des agents publics sur l'ensemble de ces questions. Donc on le fait, je ne vais pas le détailler là longuement, vous l'avez vu, à la fois par des réflexions, je le disais, des chantiers transverses, dont un chantier RH que la DGAFP porte, et qui est bien évidemment au cœur de nos préoccupations, mais également des chantiers sur le numérique, des chantiers sur la transformation territoriale, sur le cadre budgétaire comptable qui est le nôtre, sur également la simplification que l'on doit porter, et puis, et surtout peut-être, il y a également des chantiers ministériels où chacun des ministères est appelé à réfléchir sur justement ce que, comment il se projette sur les 5 ans, 10 ans à venir, quelles sont les missions qui sont centrales, prioritaires, quelles sont les évolutions qui sont indispensables, souhaitables, et bien évidemment, quel impact tout cela aura sur les agents publics dans leur diversité. Donc on souhaite aussi, dans cet exercice, qui va quand même prendre différents moments, puisque l'objectif c'est d'être prêt finalement, essentiellement au printemps 2018, avec différentes étapes, on souhaite également avoir la parole des agents publics, et d'être en capacité aussi de croiser en quelque sorte des approches, alors à la fois par des chercheurs, vous savez qu'un comité a été mis en place, Cap 22, pour avoir des experts à la fois du secteur public, privé, d'horizons variés, on souhaite également, et ça nous concerne tout particulièrement, à voir nous l'apport d'un certain nombre d'acteurs en matière RH d'horizons variés, c'est un peu ce sur quoi nous travaillons déjà depuis plusieurs années, elle a déjà FP, mais qu'on souhaite encore renforcer, voilà, donc on est dans un moment où les choses sont finalement un peu en réflexion très très profonde et en réinterrogation, et bien évidemment ces questions de compétences sont absolument centrales, et je l'évoquais, on souhaite également avoir la parole des agents publics, vous avez vu qu'un forum a été ouvert le 24 novembre par le ministre Darmanin à Reims, donc pour nous, pour à la fois avoir le point de vue des usagers sur le service public, sur l'action publique dans son ensemble, et puis sur la parole également donnée aux agents, avec tout un questionnaire assez approfondi, effectivement, sur finalement à la fois quelle est leur vision dans leur ensemble, quelle est notre vision, nous en faisons partie, du service public et de l'action publique, mais également quel modèle de fonction publique, quelles évolutions les agents publics souhaitent également avoir. Et je ne doute pas, et vous ne serez pas surpris, que ces questions bien évidemment de compétences, finalement, seront au cœur de la réflexion à venir. Elles sont déjà à des égards, mais je pense que l'enjeu qui est le nôtre, bien évidemment dans une fonction publique, pour le dire un peu vite, qui va se transformer forcément avec tout l'aspect positif que cela représente, mais également les interrogations que cela peut susciter, sera un moment bien évidemment privilégié sur lequel on doit mettre l'accent sur ces questions, finalement, de management de la compétence, de la formation dans sa diversité, dans l'accompagnement des parcours professionnels, dans l'évolution professionnelle. C'est tout ce que vous allez, au cours de la journée, pouvoir travailler. Je pense que ces sujets-là sont des sujets majeurs, tout simplement pour d'abord maintenir l'attractivité de la fonction publique. Je pense que c'est un sujet essentiel de recruter toujours comme nous devons le faire, peut-être mieux que nous le faisons, pour arriver effectivement à être attractif, dans un monde qui, je le répète, change, et dans lequel la question de l'attractivité de la fonction publique peut bien évidemment se poser, pour maintenir bien évidemment les compétences des agents publics, et dans un monde qui se transforme, c'est un peu une évidence que de le dire, mais c'est essentiel, arriver à construire de véritables parcours professionnels, non pas uniquement et peut-être même pas principalement sous l'angle statutaire de la gestion qui demeurera bien évidemment, mais où les compétences sont au cœur de l'évolution des parcours, et c'est l'ambition bien évidemment que nous essayons, sur laquelle nous réfléchissons, sur laquelle vous allez réfléchir aussi aujourd'hui, sur laquelle vous réfléchissez dans vos pratiques professionnelles, comment faire en sorte que cette logique de compétences, de formation, de parcours, s'ancre davantage justement dans les évolutions professionnelles des agents. Je pense que c'est ça l'enjeu qui est devant nous, et nous avons utilisé ce terme de management des compétences, c'est bien de voir comment peut-être les questions, y compris le déroulement de carrière très concrète des agents, font la place plus importante et sans doute plus grande à cette question de compétences acquises, vérifiées, évolutives, voilà, et qui doivent en permanence se maintenir. Je pense que c'est l'enjeu qui est le nôtre, on se répète, dans ce monde sans doute beaucoup plus évolutif et beaucoup plus agile, pour reprendre encore un terme du moment, mais qui se pose à nous. Voilà, c'est le thème je pense de cette journée, je pense que vous le voyez, c'est vraiment aussi quelque chose qui n'est en rien théorique, parce que c'est bien quelque chose qui correspond aussi je crois aux aspirations des agents publics eux-mêmes, donc qui souhaitent sans doute une forme d'individualisation plus grande sans doute de leur parcours, qui souhaitent aussi une reconnaissance de leurs compétences plus grandes, et la traduction que nous pouvons en donner. Alors pour cela, vous l'avez vu, je crois que la journée sera riche à la fois en termes d'apports théoriques, ou en tout cas réflexifs, d'échanges de pratiques, y compris bien évidemment par des intervenants d'horizons variés, je pense que c'est à chaque fois bien évidemment quelque chose qui nous tient à cœur, ça fait partie un peu des préoccupations permanentes de la DGAFP, à la fois interministérielle, entre les versants de la fonction publique, avec l'apport du secteur privé, voilà, essayer de réfléchir effectivement en croisant un peu les approches, en essayant aussi d'avoir un point, parce que je pense que c'est un point, enfin c'est quelque chose d'important, sur les outils, je pense que c'est bien évidemment aussi à un moment donné, par des moyens comme ceux-là, que centre un peu une GPEG qui devient effective, qui reste pas effectivement théorique, donc réfléchir au système d'information, réfléchir aux moyens, aux méthodes, c'est bien évidemment aussi quelque chose d'extrêmement important. Et puis, et ce sera effectivement à un moment donné, je crois aussi un point important, on souhaite aussi vous entendre, et je pense que les ateliers que nous avons prévus dans l'après-midi sont également bien évidemment à temps important pour que ces échanges de pratiques, qu'il y ait aussi une suite, parce que c'est aussi l'intérêt bien évidemment, et c'est pour ça que nous animons ce réseau dans la durée, c'est comme ça aussi que l'on prouve. Voilà, donc je pense que c'est une journée qui pour nous, je pense que d'abord répondra à vos attentes, qui est, je crois, à un moment, je le répète, de l'action de l'État et de l'action publique dans son ensemble particulièrement important, c'est un sujet absolument majeur, je pense, pour faire évoluer notre fonction publique dans son ensemble, et par rapport effectivement aux nouveaux besoins des usagers, au nouveau contexte qui est le nôtre, et je souhaite qu'elle vous satisfasse donc très largement. Voilà, je ne dis pas plus, donc bon travaux, merci beaucoup.